Musique Yeah, même en matière de pollution entre l'Occident et l'Afrique Y'a toujours cette coopération opportuniste et toxique On parle d'environ 100 millions de tonnes de déchets électroniques Entrant ici annuellement par bateau ou avion Matériel de seconde main, c'est smartphone, ordinateur, téléviseur Qu'on utilise tous les jours Contiennent du plomb, du cadmium, du mercure Des substances nocives et dangereuses Que sont les métaux lourds ? L'Afrique doit faire preuve de rigueur et discipline S'inspirer de l'exemple de la Malaisie, des Philippines Renvoyer à l'envoyeur tous ces cadeaux indésirables A savoir ces déchets soliques et plastiques non recyclables De l'autre côté, y'a des initiatives remarquables Dans l'utilisation des énergies renouvelables Le continent est recouvert de champs de panneaux solaires Avec une expertise locale partant du cas au Caire Dans beaucoup de secteurs aussi, on remarque des avancées Notamment dans le traitement des eaux de pluie et usagées Penser global, agir local, éco-responsabilité L'écologie repensée En l'absence de politique écologique responsable Nos gouvernants favorisent l'appauvrissement durable En l'absence de politique écologique responsable Nos gouvernants favorisent l'appauvrissement durable L'histoire de l'humanité s'écrit avec plein de ratures Surtout le chapitre sur nos rapports avec la nature La pollution est devenue notre seconde nature A ce rythme, l'air pur sera plus précieux que l'or pur Pas encore développé, l'Afrique est déjà polluée Et c'est dans la mauvaise direction qu'on est en train d'évoluer La fumée noire crachée en continu par les usines Et les pots d'échappement des voitures envoient un très mauvais signe Essence frelatée, gasoil de mauvaise qualité Se retrouvent dans la circulation en très grande quantité S'en parlent du charbon et des tonnes de bois qui sont découpées Deux millions d'hectares de forêt disparaissent ici chaque année Le pillage des exploitants forestiers et industriels Devient sur le court terme un danger réel Faisant avancer le désert, faisant fuir le bétail Appauvrissant ces paysans qui se retrouvent sans travail Vidant des régions entières parties pour l'exode Vers les grandes métropoles, les zones urbaines ou l'Europe Cette situation favorise aussi le trafic illicite Des bois précieux dont une minorité profite Que dire des bateaux usines, leurs kilomètres de filet Qui raclent nos océans en toute impunité Des générations de pêcheurs en ressentiront l'impact Non, cette fois David ne gagnera pas face à Goliath En l'absence de politique écologique responsable Nos gouvernants favorisent l'appauvrissement durable En l'absence de politique écologique responsable Nos gouvernants favorisent l'appauvrissement durable Sous-titrage Société Radio-Canada